Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous montrer mes favoris durant la période de janvier, février, mars. Et c'est les produits un peu qui m'ont sauvé la vie durant l'hiver, etc. Vous savez que durant l'hiver c'est un peu dur, la peau elle est sèche. Donc la peau elle a besoin vraiment de beaucoup d'hydratation et les cheveux également. Ils sont tiraillés par les températures qui sont un peu extrêmes. Donc voilà, je vais vous montrer mes favoris et aussi mes flops parce que oui, il y a des produits qui m'ont déçue. C'est parti ! Donc les premiers produits qui m'ont vraiment plu, c'est tout simplement dans la catégorie soins. C'est tout simplement cette petite gamme de chez Clarins. C'est la gamme Éclat du jour, qui se présente comme ceci. Donc c'est une gamme spécialement pour les jeunes. Ils voulaient quelque chose vraiment pour hydrater mon visage. Ils avaient vraiment besoin d'hydratation. Ça n'allait plus du tout, comment vous dire, ça n'allait plus. Il y a les boutons qui sont sortis. Il y a ma peau, elle n'était pas repulpée. Elle n'était pas ravivée. Elle était fatiguée aussi parce qu'on a la fatigue. Et du coup, j'ai testé cette petite gamme et que je trouve vraiment pas mal. Elle hydrate bien. Donc voilà, je la trouve très 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 bien. Si vous voulez aller la checker, allez voir chez Sephora. Je vous en avais parlé sur Instagram, pour celles qui me suivent sur Instagram. C'est le Coconut Coffee Scrub de Frank Body. Donc je vous l'avais montré sur Instagram. Mais en fait, bon, c'est pas nouveau. C'est des graines de café moulues avec du coco. Et du coup, ce que j'apprécie vraiment dedans, c'est qu'il y a le coco qui est mélangé avec le petit gommage. Donc si vous voulez vraiment lisser votre peau, vraiment apporter de la douceur également, n'hésitez pas à le prendre, à prendre ce genre de gommage qui est super efficace pour le corps. Moi, je le mets sur tout mon corps. Surtout quand la peau, elle est très sèche et du coup, ça apporte douceur. Et ça, ça hydrate vraiment la peau parce que moi, ma peau, elle est vraiment tiraillée en fait. Pendant tout l'hiver, ma peau, elle est tiraillée. Elle est blanche. Il y a des petits, il y a des espèces de petites écailles qui se forment. Et du coup, ça, ça vraiment, en plus de gommer, ça hydrate vraiment beaucoup la peau. Il y a un espèce de film d'huile de coco qui reste et qui hydrate vraiment la peau. Du coup, c'est très agréable. Ensuite, concernant le make-up, donc maintenant, c'est la catégorie make-up. Je vous avais parlé également de ce petit fond de teint. Je vous en avais parlé sur Instagram et je vous avais même fait un sondage. Et certaines d'entre vous m'ont demandé de le tester. Mais bon, ce qui a gagné le sondage, c'est plutôt la gamme As I Am. Donc, je vais vous en parler quand même. Donc, c'est le nouveau fond de teint Nars, le Natural Radiant Longwear Foundation. Donc, ma teinte, si ça vous intéresse, c'est la teinte Punjab. J'hésitais entre celle-ci ou la teinte Santa Fe. Mais du coup, j'ai vu avec la maquilleuse que celle-là, c'était mieux pour moi. Bon, ensuite, je revenais de vacances en Guyane. Donc, j'étais un peu plus bronzée. Donc, c'est ma teinte, on va dire, entre bronzée et pas bronzée. Je l'aime vraiment beaucoup. En fait, la première fois que je l'ai mis, ça fait vraiment un effet flouté. Ça lisse la peau. Franchement, moi, ma peau, elle n'est pas parfaite. Mais ça m'a donné un effet de lissage de peau complet. La première fois que je l'ai mis, j'avais mis qu'une seule pompe. Parce que moi, je n'aime pas trop mettre beaucoup de pompes. Ça m'a fait un visage de poupée, tout en gardant de la lumière. Après, j'ai déjà essayé d'en mettre deux pompes. Et là, pour moi, ça ne va pas. Quand j'ai mis deux pompes, en fait, ça m'a donné un effet kaki, un effet pas naturel du tout. Du coup, je recommande vraiment une pompe. Et deux pompes, ça fait trop. Pour moi, ça fait trop. C'est plus pour sortir le soir. Pour la journée, une pompe, ça suffit largement. Mais sinon, il est super bien. Donc, en complément, j'ai acheté avec le concealer Nars. Donc, c'est le Rage & Creamy Concealer. Bon, ça, ce n'est pas une nouveauté. Je pense que tout le monde le connaît. C'est un de mes concealers vraiment favoris. Mais si vous cherchez un concealer qui fait naturel, qui est facile à étaler, qui s'étale bien, qui s'estompe bien, etc. Le Nars, il est vraiment top. Et donc, moi, ma teinte, c'est le Café con Lecce, le Light 2.6. Donc, je l'avais déjà utilisé sur la chaîne. J'étais passée par d'autres concealers, etc. Et je suis revenue vers lui. Et vraiment, à chaque fois, je suis surprise de la qualité de ce concealer parce qu'il est bien couvrant. Mais en même temps, il fait naturel. Donc, vraiment, c'est un des meilleurs concealers, je trouve. Ensuite, concernant les rouges à lèvres, j'ai deux rouges à lèvres à vous présenter qui ont été mes favoris durant ces trois mois. Donc, c'est le Anastasia Beverly Hills Ashton Liquid Lipstick. Donc, il se présente comme ceci. C'est celui que j'ai sur la bouche. Allez, on fait un petit swatch. Et je trouve qu'il est tout simplement parfait pour le printemps qui va arriver. J'arrive pas à faire un beau swatch. Voilà, il se présente comme ceci. C'est un espèce de nude, mais en même temps, avec des sous-tons marronnés, orangés. Je sais pas comment expliquer, mais il fait très brique, en fait. C'est un brique. Voilà. Mais après, il ressort différemment en fonction de chaque teinte de lèvres. J'ai remarqué ça, les liquid lipsticks, ils ressortent pas forcément de la même couleur. Pour chaque carnation de peau. Et le deuxième que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est le Nars. C'est les Nars qui ont sorti l'année dernière leur gamme de liquide lipsticks. Donc, c'est des encres à lèvres. Donc, vraiment, c'est beaucoup plus fin. En fait, c'est beaucoup plus léger qu'un liquide lipsticks. Ça va moins s'assécher et ça va faire un effet plus velouté. Mais en même temps, toujours, on garde cet aspect un peu mat. Donc, c'est le American Woman. C'est un vieux rose, mais vraiment au top, quoi. Déjà, la pointe, je la trouve super bien pour appliquer. Elle est toute fine, donc je trouve ça original. Donc, maintenant, on va passer aux cheveux. J'en ai plein à vous présenter. Enfin, j'en ai pas plein, mais j'ai des gammes entières à vous présenter, en fait. Et je pense que ça sera sans surprise. Donc, pour celles qui n'ont pas suivi, j'ai testé les produits As I Am que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, je vous conseille vraiment de prendre le co-wash qui est vraiment super. C'est un des meilleurs co-wash que j'ai essayé. Donc, pour celles qui ne savent pas c'est quoi un co-wash, c'est un shampoing, mais conditionneur. C'est-à-dire qu'il va nourrir le cheveu tout en shampooinant et en nettoyant le cuir chevelu. Donc, celui-ci est à base de coco, d'huile de ricin, d'huile de ricin, de baie de palmiers, d'huile de tangerine, de phytostérol. Si vous regardez la composition, vous verrez que ce produit est 100% clean. On sait tous qu'au début, c'est le plus grand pourcentage. Donc, il y a de l'eau, il y a du fruit extract, de tangerine, il y a de l'huile de coco qui viennent en premier. Et du coup, on voit que c'est une composition 100% clean. Et aussi, l'odeur, elle est fantastique. Franchement, l'odeur, je la kiffe. Je l'ai réutilisée là, hier. A chaque fois, je suis surprise par l'odeur parce qu'elle sent tellement bon. Mais franchement, c'est un truc de fou. Et aussi, à rajouter avec le shampoing, je vous conseille le masque. Donc, c'est un conditionneur hydratant intensif qui s'appelle Hydration. Hydration Elation. Donc, pareil, composition 100% clean pour toutes les nappies et celles qui veulent respecter leurs cheveux sans silicone, sans parabènes, sans sulfate, sans huile minérale. Donc, allez chercher cette gamme. Elle est super, super bien. Ma phyto-kératine. Donc, c'est mes kératines que j'utilise pour mes soins hyper protéinés. J'utilise également protéines de riz et des céramides végétales. Mais je ne sais plus où je les ai mises. Donc, je les ai perdues. Mais je voulais vous dire que c'est super génial. Vous pouvez les trouver sur Aromazone. Vous pouvez avoir le tout pour 10 euros avec livraison comprise. Donc, vraiment, ça vaut vraiment le coup pour faire vos petits soins maison à base de protéines. Oui, j'ai perdu mes... Franchement, je suis trop dégoûtée. J'ai perdu mes protéines. Et je ne sais plus où je les ai mises. Je ne sais pas si je les ai laissées chez Joanna ou si c'est elle qui me les a appliquées. Mais il faut que je les retrouve. Aussi, donc, je voulais vous parler de toute la gamme. Oui, toute la gamme. Wouh ! J'ai fait tomber. Donc, je voulais vous parler de toute la gamme des secrets de Loli. Donc, vous vous souvenez, j'avais fait un petit concours pour gagner les secrets de Loli. Donc, pour gagner tous les produits. Et vraiment, toute la gamme, elle est tout simplement génialissime. Donc, ça va du shampoing à la crème coiffante. Il n'y a aucun produit qui est moins bien que l'autre, en fait. Si vous voulez y mettre un peu le prix, vu que c'est un peu plus cher que les produits qu'on trouve en grande surface. Mais c'est de la qualité si vous voulez vraiment soigner vos cheveux. Toute la gamme des secrets de Loli est génial. Donc, le shampoing, ce n'est pas un conditionneur lavant, mais il est sans sulfate. Et il est à base de noix de coco. L'après-shampoing, il sent super bon. C'est le Pink Paradise que j'ai. Et il démêle instantanément les cheveux. Il sent le pamplemousse rose. Il sent une odeur de pamplemousse, mais de fou. Et les deux produits que j'aime beaucoup pour coiffer mes cheveux, d'ailleurs, j'en ai presque plus. Il faudrait que j'en rachète. C'est la gelée capillaire et le lait capillaire que je mixe tous les deux. Donc, le lait capillaire pour hydrater les cheveux et la gelée pour fixer le tout, quelque chose qui agit un peu plus comme un gel et qui définit un peu mieux les boucles. Et pour finir, je voulais vous parler de l'huile capillaire, le sérum de croissance. Beaucoup d'entre vous ont remarqué qu'en fait, mes cheveux, ils avaient poussé énormément. Et du coup, je me suis dit, ah, c'est peut-être à cause de ça en fait. C'est peut-être grâce à ça que mes cheveux, ils poussent. Parce qu'en fait, je le mets quand même au moins une fois par semaine sur mes racines. Et je garde vraiment le soin toute la nuit ou deux, trois jours quand j'ai la flemme de relaver mes cheveux. On connaît tous ça, arrêtez ! Et du coup, cette huile capillaire, je la mets comme ça dans mon crâne. Je fais des petits massages avec des petits massages craniens pour activer la circulation sanguine du cuir chevelu, ce qui active la pousse du follicule pileux. Ça a vraiment fait que mes cheveux ont poussé. Et le fait que j'utilise que des produits qui sont bons pour mes cheveux, en fait, j'ai arrêté. J'essaye en tout cas d'arrêter les produits avec des silicones qui ont tendance à étouffer les cheveux. Et je vois vraiment une réelle différence. Pour les flops, j'en ai deux à vous présenter qui sont parmi les cheveux, qui font partie de la gamme cheveux. Donc celui-ci, c'est le 200 Genutri Extreme masque anti-dessèchement. Il se présente comme ceci. Du coup, alors je vais vous expliquer le topo. C'était une journée où j'avais vraiment besoin d'un masque pour démêler mes cheveux parce que mes cheveux, ils étaient emmêlés comme jamais. J'avais besoin d'un masque pour démêler mes cheveux. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas essayer quelque chose en grande surface vu qu'il n'y a que ça là où je suis. Je suis un peu éloignée de tout. Du coup, je n'ai pas de masque spéciaux pour les cheveux bouclés. Il y avait marqué huile précieuse de Volubilis, Provitamine B5, etc. Mais franchement, franchement, de un, il possède des silicones. Il a des silicones. Donc voilà, ça fait peut-être un bel effet sur le court terme. Ce n'est pas sur le long terme. On le sait tous. Et de deux, ce n'est pas un effet de fou en fait. L'effet, j'ai été déçue. Bon, vous voyez que je l'ai fini quand même. Mais je n'ai pas trouvé qu'il était exceptionnel. Deuxième petit flop et petite déception, même grosse déception. C'est le Coco Wash de Aunt Jackie Curl. C'est le Coconut Milk Conditioning Cleanser. Donc je l'ai trouvé chez Colorful Black. Donc si vous passez chez Colorful Black ou si vous allez sur le site, vous pouvez passer votre chemin sur ce produit. Parce qu'en fait, je cherchais un shampoing sans sulfate. Donc il est effectivement sans sulfate. Il est sans huile minérale et sans parabènes. Mais en fait, j'ai préféré prendre celui-ci plutôt qu'un conditionneur l'avant qui était plus cher. Parce que je ne voulais pas y mettre le prix en fait. Et j'ai vraiment été déçue. Tout simplement parce qu'il a séché mes cheveux. Quand je recherche un shampoing, je veux qu'il hydrate mes cheveux. Je ne veux pas qu'il assèche mes cheveux. Et celui-ci, il a séché vraiment beaucoup mes cheveux. C'était à peine possible de les démêler juste après avoir fait le shampoing. Donc vraiment, si vous tombez sur ce produit, il est peut-être moins cher. Mais vraiment, il n'en vaut vraiment pas la peine. C'est un mauvais rapport qualité-prix. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo favoris et flop des mois de janvier, février, mars. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis voilà, j'espère que vous allez passer une bonne... Je m'arrange. J'espère que vous allez passer une bonne journée. Et n'hésitez pas et n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne, sur Instagram. Et de liker et partager la vidéo si vous l'avez appréciée. Je vous fais des gros bisous.